allons-y très rapidement avec un nouvel exercice ici de cône voilà ça lorsque vous avez cette figure là alors il s'agit bel et bien de quoi d'un cône tout simplement donc ici on donne les exercices on dit la figure 50 n'est pas en vraie grandeur d'abord la figure qui est là n'est pas en vraie grandeur et on vous dit il s'agit d'un cône et on vous dit que la hauteur la hauteur n'est ce pas de ce qu'on a fait combien fait 30 sa hauteur ça veut dire que est-ce qu'on fait 30 dans est-ce qu'on fait 30 d'abord ça on retient de un lit et de base le disque de rayon quoi de rayon 10 donc ça veut dire que le rayon ici p o fait 10 ici aussi fait 10 donc aucune aussi fait dix ça c'est un deux ouais est-ce qu'on met est-ce qu'on ici qui fait combien qui fait tout simplement 30 voilà donc ça c'est l'information qu'on nous donne n'est ce pas pour pourquoi pour ce décis là donc allons-y très rapidement la première question de justifier que sq est égal à 10 racine des 10 sq ouais est-ce que voici sq qu'elle a est-ce que c'est la génératrice donc la génératrice on veut démontrer que la génératrice fait combien est-ce que 10 racine des 10 et tient à préciser que s p aussi fait quoi partie de la génératrice est appelée génératrice aussi tout simplement donc ici la première question à l'eau est très rapidement avec la première question avant de venir à la deuxième question et troisième bien on vous dit quoi maintenant voilà ainsi donc planter les décors donc allons-y on vous dit de calculer sq comme d'habitude pour péter le pythagore n'oubliez pas ici en vous décalculer une distance donc allons-y très rapidement ici j'applique ma propriété dont s o q est un quoi est un triangle rectangle rectangle en haut tout simplement dont je vais dit s quoi s o q est un triangle un triangle rectangle en haut voilà en haut maintenant qu'est ce qui passe le carré de l'hypoténus n'oubliez pas le carré de l'hypoténus sommes des carrés des deux autres côtés d'après la propriété l'espoir de pythagore d'après d'après la propriété de pythagore d'après la propriété d'après la propriété de quoi de pythagore donc d'avoir dit quoi le carré de l'hypoténus est égal à la somme des carrés des deux autres côtés donc qu'est ce qu'on va faire je viens ici tout simplement le monipote nus ici c'est toujours la génératrice n'oubliez pas l'hypoténus de la même manière lorsque vous avez une pyramide de base carré on parle d'arrêt et les arrêtes constituent quoi l'hypoténus là ici dans le cadre du cône n'est ce pas la génératrice constitue quoi l'hypoténus donc sq sq carré dans le carré de l'hypoténus est égal à la somme les deux autres côtés d'ailleurs resté quoi est ce ou à quoi aucune donc s au carré plus au quoi aucune carré tout simplement maintenant qu'est ce que je vais donc faire et de l'hypoténus est égale à la somme des carrés les deux autres côtés donc sq au carré est égal à quoi s ou au carré plus quoi aucune au carré maintenant qu'est ce qu'on va faire je vais remplacer s o pas sa valeur s o la fait trente donc 33 30 au carré comme ça quand au carré plus quoi au cul au cul le faisant donc 100 au carré voilà donc voici sq qui est ici sq carré bien maintenant je mets sq carré est ce que maintenant le tente là ça va combien ça va 900 je fais 30 ans au carré ça fait 900 plus quoi plus 10 au carré qui me fait 100 voilà et ça va me donner ici tout simplement mille mille dans sq au carré d'abord c'est combien fait 1000 maintenant je continue ici équivaut le carré j'envoie le carré là bas donc il devient racine dans un sq est ce qu'il ya la racine de mille dans racine de mille voilà donc sq est égal à quoi racine de mille je vais faire quoi maintenant je viens je mets sq dans sq va être égal à quoi mille on peut départager en 200 x 100 x 1000 afin de retrouver quoi un carré parfait donc 10 x 1000 10 x 100 plus tôt donc 10 x 100 je départage en 2 donc en fait sq est égal à combien sq va être égal à combien on départage en 2 de racine de 10 x racine de 100 dont 100 est un carré parfait le carré à la racine va rester 10 racine de 10 ou bien vous pouvez taper directement tout à la machine ça va me donner le dernier résultat donc ça me fait ici tout simplement quoi sq sq est égal à quoi est égal à 10 racine de 10 donc voilà donc pour la première fois voilà donc pour la première question dont allons-y très rapidement avec la deuxième question qui dit de chercher n'est-ce pas les latérales de quoi les latérales de du cône bien allons-y très rapidement dans la logique rapidement on me dit de faire quoi de calculer les latérales en histoire du cône voici le compte qu'elle a les latérales toujours n'oubliez pas sa formule la formule c'est quoi la formule de la latérale ici comme nous sommes dans un coin dans un cône alors les latérales de la paix fois g ici ça va si ce n'est plus à donc p fois g g c'est la génératrice divisé par deux tout simplement donc ici d'abord quand vous mettez la formule comme ça d'abord quand on met déjà la formule comme ça qu'est ce qu'on va faire on va essayer on va calculer d'abord le périmètre le pays le périmètre toujours indique la base donc c'est le périmètre de la base qu'on cherche la base là c'est un quoi c'est un cycle alors tout simplement qu'est ce qu'on va faire on va tout simplement utiliser le périmètre d'insectes le périmètre d'insectes on va chercher le périmètre d'insectes le périmètre d'insectes c'est quoi est égal à deux pays r tout simplement depuis fois rayon donc le périmètre d'insectes 2 à égal à deux pays fois rayon dont on va remplacer le rayon on connaît derrière le rayon qui fait 10 dans le rayon qui fait d'ici tout simplement dans sa paix va être égale à quoi on garde toujours le pire les gars vous gardez toujours le pire est imposé qu'ils remplacent mais très souvent vous gardez bien donc ça fait égal à quoi 2 puis fois quoi r le r là c'est le rayon soit paix au ou bien au cul ça fait dix donc ici en fait dix quoi égal à 10 donc ça fait paix paix va être égal à quoi 2 20 20 puis tout simplement donc paix va être égal à 20 qui maintenant le paix qui est égal à 20 puis on va le remplacer maintenant dans la formule on continue avec notre et 6 on sait que les latérales là est égal à quoi on continue maintenant le paix là on le remplace pas quoi 20 pi 20 puis fois g le g c'est quoi c'est la génératrice la génératrice qu'on connaît maintenant qu'on vient de calculer à la des premières questions tout simplement à la première question on a calculé l'espoir à génératrice qui est quoi qui qui est est ce qu est ce qu on a trouvé 10 racines de 10 voilà donc 10 racines de 10 voilà divisé maintenant pas tout simplement 2 et maintenant je calcule tous ceux qui sont en haut dans ça me fait 200 les latéral les latéral est égal à quoi tout ce qui en haut ça me fait 200 200 200 pi de racines de 2 divisé par 2 dans 200 pi de racines de 2 divisé par 2 je vais taper tout ceci à la machine en gardant tout simplement quoi donc ça me fait ici 100 dans les latéral les latérales va me faire 100 100 pi racines de 2 donc ça me fait 100 pi racines de quoi de racines de 2 voilà maintenant les s'exprime en quoi un centimètre quoi un centimètre carré dont on ajoute centimètre carré tout simplement comme ça donc voilà donc pour ce résultat là dans ici passons maintenant voilà comment on fait c'est très simple ce qu'il faut faire 1 je mets la formule je cherche maintenant le p le p c'est quoi le p c'est le périmètre de la base ici nous sommes face n'est ce pas nous sommes d'un exercice de quoi nous sommes d'un exercice de de sec dans alors ce qui signifie tout simplement que quoi on va utiliser tout simplement quoi dans ce qui signifie tout simplement qu'on va utiliser quoi le périmètre de la base après avoir utilisé le p m de la base permet de la base d'un sec c'est quoi c'est des pifois rayon on a remplacé n'est ce qu'on a trouvé maintenant le p m là on a remplacé par sa valeur ici par son expression plutôt et on a on a multiplié par la génératrice qui fait 10 racines de 10 et on a trouvé ce résultat voilà comment on calcule les latérales bien allons-y n'est ce pas pour le dernier cas n'oubliez pas la valeur de la latérale on a trouvé quoi la valeur de la latérale c'est senti racine de 2 donc ça on va le mettre à côté afin n'est ce pas de calculer les totales parce que on aura besoin de ceci pour calculer quoi l'air total parce que l'air total prend en compte les latérales et l'air de la base allons-y donc allons-y maintenant pour l'air total ici on veut décalculer l'air total la dernière question l'air total c'est qu'il faut savoir on dit l'air total l'air total prend toujours en compte quoi l'air latéral plus l'air de la base toujours c'est les deux dans l'air total est égale à quoi l'air latéral l'air latéral plus l'air de la base donc c'est la somme des deux airs qui donne quoi qui donne l'air total donc allons-y l'air total donc j'écris comme ça at est égal à quoi l'air latéral plus l'air de la base donc ici on connaît déjà l'air latéral qui fait 100 pi racine de 2 donc lui on le connaît mais on connaît pas l'air quoi l'air de la base dont on va aller chercher on va calculer l'air de la base d'abord afin de venir maintenant calculer quoi la somme des deux dont on met astérisque comme ça calculons l'air calculons calculons l'air de la base comme ça calculons l'air de la base dans l'air de la base ici la base c'est quoi c'est un sec comme là bas est un discret un sec ici tout simplement qu'est ce que je veux faire je vais faire quoi tout simplement utiliser l'air de la base d'un sec l'air de la base d'un sec n'oubliez pas ça n'a rien à voir avec le périmètre périmètre c'est 2pi x r en l'air de la base d'un sec de quoi c'est quoi c'est pi x r au carré donc pi x r au carré comme ça voilà mais lui les différents voilà à ne pas confondre avec le périmètre le périmètre c'est 2pi x rayon donc bien ici très fin de mes la formule dans sa fin de la base est égale à combien puis le gars depuis fois rayon rayon l'a fait combien sans plus tôt il est 110 le rayon r fait combien 10 donc 10 mais comme il est au carré donc 10 au carré tout simplement ça me fait l'air de la base qui me fait combien maintenant ça me fait ici 100 100 pi centimètre quoi centimètre carré donc voyez ce qu'il on va trouver dans lui va faire 100 pi quoi centimètre carré bien donc est ce que je vais faire maintenant j'ai enfin j'ai trouvé quoi l'air de la base ouais je connaissais les latérales déjà que j'ai calculé n'est ce pas à la deuxième question donc je vais additionner maintenant à l'air de la base donc la somme de devons donner l'air total voilà donc allons-y très rapidement ici je vais effacer le chemin donc ici donc vous terminez les 6 je fais l'air de quoi dans l'air total est égal à quoi les latérales on a calculé dans la deuxième question donc pi racine de 2 ça fait 100 pi racine de 2 ajouté maintenant à quoi l'air de la base qui fait combien qui fait sans pis donc plus sans quoi sans pis tout simplement voilà maintenant ça fait l'air total est égal à quoi tout simplement il fait la somme des deux donc ici il ya pipi qui a coûté dans ça me fait combien ça me fait 2 200 ça me fait 200 pis donc ça les questions de la même forme on garde les familles comme des fois une fois maintenant et on les additionne ici ça me fait combien tout simplement attention quand je fais le calcul ici donc je me sens sans pis en facteur comme ça sans pis et un plus quoi racine de 2 racine de 2 plus 1 voilà donc ça me fait sans pis on a mis dans le premier thème on a mis 100 facteurs sans pis en un facteur ça me fait sans pis facteur quoi racine de quoi racine de 2 plus 1 donc c'est tout ça qui constitue quoi notre notre un total maintenant c'est un procès qui peut taper tout ça la machine ya c'est un procès qui tape tout ça à la machine qui donne un autre résultat voilà donc ça dépend de ton professeur donc si ton professeur fait d'une manière de cette manière là tu gardes les pires et à c'est un procès qui remplace les pires par 3,14 voilà donc ça dépend bien donc je mets quoi tout simplement les total je mets est égal à combien centimètres quoi centimètres carrés voilà donc voilà donc pour cette vidéo à la prochaine